bonjour mes chers étudiants ravi de vous revoir dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va se consacrer sur la correction du question numéro 1 qui est devant vous c'est celle là alors on va se focaliser sur les questions d'algèbre linéaire la dernière fois on a vu les questions à propos du mathématiques financières et bien aujourd'hui on va voir des questions qui touchent bien sûr l'algèbre linéaire et bien sûr les matrices ok donc vous avez la question numéro 1 c'est un examen que j'avais posé en 2021-2022 qui ont convoyé ici qu'est ce qu'on a on a deux matrices on a la matrice a qui est la suivante qui est une matrice d'ordre 2 c'est une matrice carré qui contient deux lignes et deux colonnes et on a une matrice b qui est aussi une matrice carré mais qui contient trois lignes et trois colonnes alors on a des paramètres a b alpha et bêta qui appartient à r et je vous demande ici parmi les affirmations suivantes lesquelles sont justes donc je vais déterminer je vais je vais tout simplement essayer de trouver laquelle parmi ces quatre affirmations c'est à dire soit soit a soit b soit c soit d laquelle parmi ces affirmations et les justes bien sûr devant vous vous avez déjà la correction donc on a l'affirmation c'est nous à partir de ou grâce à cette vidéo là on va essayer de comprendre comment on a trouvé que c'est c'est que c'est d qui est vraiment l'affirmation qui est juste alors on va commencer par l'affirmation à qu'est ce qui nous dit l'affirmation à l'affirmation à il nous dit la chose suivante si a est égal à b alors déterminant de a est égal à zéro alors je vais écrire ici alors si a est égal à b je dois trouver que déterminant de a est égal à zéro alors maintenant on va donner nous la matrice sera c'est quoi la matrice sera la matrice a tout simplement c'est la matrice d'ordre 2 qui est devant vous qui est à moins 1 2 et b alors à moins 1 2 et b alors je vais prendre la condition la condition que j'ai c'est quoi c'est que g a est égal à b donc cette matrice ça va devenir quoi ça va devenir à moins 1 2 et à la place de b je vais écrire à pourquoi parce qu'on a pris quoi on a pris a est égal à b alors je vais calculer le déterminant de a le déterminant de a bien sûr lorsqu'on calcule le déterminant on remplace les parenthèses par des tout simplement des droites qui sont verticales alors je fais la droite verticale comme ça a moins 1 2 et a et ben tout le monde sait comment on calcule on va dire le déterminant de matrice d'ordre 2 alors qu'est ce qu'on fait on multiplie ce qui se trouve sur la diagonale principale c'est à a fois a qui a au carré moi n'oublions pas le signe moi moins quoi moins deux fois moins alors j'écris regarder deux fois moins 1 ça en donnait quoi celle là ça en donnait à au carré et ben moins deux fois moins un c'est plus 2 alors la question le l'affirmation qu'on a dit c'est quoi si a est égale à b alors déterminant de a est égal à zéro alors quand est ce a au carré plus 2 est égal à zéro a au carré plus 2 est égal à zéro si et seulement si alors quoi qu'est ce qu'on a tout simplement si et seulement si a au carré est égal à quoi à moins 2 alors est ce qu'on peut avoir ça a au carré pour a qui appartient à r qu'est ce qu'on peut dire le carré d'une valeur qui appartient à 1 il est toujours supérieur ou égal à zéro alors et nous on doit trouver que a au carré est égal une valeur strictement négative donc c'est là c'est impossible ok donc lorsque lorsque a est égal à b je ne peux pas avoir lorsque a est égal à b je ne peux pas avoir pardon je ne peux pas avoir ok je ne peux pas avoir déterminant doit être égale à zéro le décien a été grabé déterminant de a est différent de 0 ce qui veut dire ici que l'affirmation a n'est pas juste et des fois c'est pour ça que j'ai pas mis croix on est d'accord une croix dans l'affirmation a je passe à l'affirmation b l'affirmation b qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a déterminant de a x b alors je vais prendre une nouvelle page regarder déterminant de a x b est égal à déterminant de a x déterminant de b tout le monde est d'accord avec moi que cette propriété est juste déterminant de a x b est égal à déterminant de a x déterminant de b mais ici il y a une petite astuce il faut faire attention la propriété est juste conteste elle est juste si j'arrive à calculer a x b c'est à dire si le produit matriciel est réalisable c'est à dire je dois vérifier si a x b est un produit réalisable ok est un produit réalisable alors est ce que dans notre cas le produit a x b est réalisable revenons à notre question qu'est ce qu'on a on a quoi on a est une matrice d'ordre 2 et on a b est une matrice d'ordre 3 alors ce que je m'utilise est ce que je peux multiplier une matrice d'ordre 2 par une matrice d'ordre 3 donc c'est impossible je ne peux pas la faire c'est là c'est impossible ok ça c'est impossible parce que je ne peux pas m'utiliser une matrice d'ordre 2 fois une matrice d'ordre 3 alors l'affirmation b elle est fausse hein faut faire attention la propriété les justes mais les propriétés la propriété les justes sous une condition c'est quoi la condition la condition c'est que a et b doivent tout simplement le produit à voix a x b doit être réalisable ok donc alors on a vérifié que l'affirmation a elle est fausse l'affirmation b elle est fausse maintenant je vais passer à l'affirmation c'est l'affirmation c'est qu'est-ce que je qu'est ce que je dis je dis si alors si alpha est égale à quoi est égale à 2 bêta moins 1 sur 2 2 bêta moins 1 sur 2 alors dans ce cas là si on va est égale à 2 bêta moins 1 sur 2 alors le rond de b est égal à 2 ok c'est implique ici que le rond de b est égale à 2 bien sûr lorsqu'on dit rond c'est vrai dire je dois calculer le déterminant alors on va en même temps j'explique c'est quoi le rond alors j'ai je vais écrire ma matrice b ma matrice b est la suivante alors c'est moins 1 2 0 ça c'est la première ligne la deuxième c'est alpha 1 2 alpha 1 2 et la troisième il bien sûr c'est quoi c'est bêta 0 1 ok c'est bêta 0 1 alors cette condition là je vais pas l'utiliser tout de suite on est d'accord celle là je vais pas l'utiliser tout de suite je vais la laisser pour après alors moi je vais me focaliser sur le rond on est d'accord c'est c'est le rond que je vais m'intéresser maintenant alors comment on calcule le rond d'une matrice le rond d'une matrice il est entre quoi et quoi il est toujours supérieur à égal à zéro il est inférieur à quoi alors j'écris c'est le rond d'une matrice rond de b il est toujours supérieur à égal à zéro il est inférieur au minimum entre quoi et quoi le minimum de je prends ma matrice et je dois calculer combien de lignes dans cette matrice b combien on est de lignes on a trois lignes et combien on est de colonnes on a trois colonnes c'est le minimum du nombre de lignes avec le nombre de colonnes alors puisqu'ici on a l'ombre d'une est égale au nombre de colonnes donc on a c'est à dire tout simplement je peux dire facilement ici que rond de b ok ici que le rond de b 1 Pardon que le rond de b Et supérieur à égal à zéro et inférieur ou égal à 3 très bien jusque là j'ai rien fait c'est bon très bien alors le rond de b entre zéro et 3 alors comment on doit bien sûr calculer on va dire d'une façon précise on va dire d'une façon précise le rond d'une matrice on commence par la plus grande valeur alors je vais me demander de poser la question est ce que le rond de b est égal à 3 quand est ce rond de b est égal à 3 si j'arrive à trouver une matrice d'ordre 3 tels que le déterminant de cette matrice il est différent de zéro or b est une matrice d'ordre 3 est ce que je vais trouver d'autres matrice d'ordre 3 non parce que b c'est une matrice d'ordre 3 la seule matrice d'ordre 3 que je peux la trouver c'est la matrice b alors pour que rond de b est égal à 3 je dois vérifier si le déterminant de la matrice b est différent de zéro donc ce qu'on va faire dans une nouvelle matrice et pardon dans une nouvelle page alors je vais calculer bien sûr ici le déterminant de b ok alors je vais mettre des droites verticales alors on a dit dans la première ligne c'est moins 1 2 0 la deuxième ligne c'est alpha 1 2 et la troisième ligne c'est bêta 0 1 ok alors pour calculer le déterminant d'une matrice je peux développer le déterminant par rapport à n'importe quelle ligne et par rapport à n'importe quelle colonne c'est votre choix ok vous allez toujours trouver le même résultat sauf quoi pour gagner du temps on va choisir la ligne ou la colonne qui contient des zéros ce qu'on les appelle nous des matrices creuses c'est quoi une matrice creuse c'est matrice qui contient des zéros alors dans cette matrice b on a des c'est une matrice creuse parce qu'on a des zéros on a des zéros sur une ligne sur une colonne alors je vais choisir la ligne ou les colonnes qui contient plusieurs zéros alors ici le maximum de zéros qu'on peut avoir dans une ligne ou dans une colonne c'est un seul zéro alors je vais choisir bien sûr ici un la première ligne première ligne comme ça et lorsque je choisis la première ligne je dois mettre des signes alors je choisis la première ligne qui est moins 1 2 0 et je dois mettre des signes alors le signe que je dois effectuer sur moins 1 ok hein le signe que je dois effectuer sur moins 1 ça dépend de sa position par rapport à la ligne et par rapport à la colonne ce moins 1 que vous avez ici ce moins 1 que vous avez ici il se trouve où il se trouve sur la première ligne et il se trouve où ici sur la première colonne et bien vous faites la somme entre ces deux valeurs 1 plus 1 si la somme elle est paire donc le signe elle est positive si la somme elle est impaire le signe elle est négative donc vous faites la somme 1 plus 1 1 plus 1 c'est égal à combien c'est égal à 2 2 il est comment c'est paire donc le signe que je vais mettre ici c'est un plus vous avez compris je passe à 2 où ça se trouve 2 toujours sur la première ligne mais ça se trouve maintenant sur la deuxième colonne et je fais la somme de 2 avec 1 2 plus 1 c'est combien c'est 3 3 c'est impaire donc le signe que je vais mettre par rapport à 2 c'est négatif par contre pour 0 c'est pas la peine pourquoi parce que 0 fois quelque chose ça va en donner 0 donc c'est pour ça que je choisis la ligne ou la colonne qui contient plusieurs 0 alors je calcule maintenant mon déterminant c'est égal à quoi alors on a ici moins 1 avec le plus que vous avez ici moins et plus c'est moins donc c'est moins 1 fois quoi et bien fois le déterminant de la matrice où je vais supprimer la ligne ou la co et la colonne qui contient ce moins 1 alors par exemple ce moins et ça se trouve sur la première ligne je supprime la première ligne et ça se trouve sur la première colonne je supprime la première colonne qu'est ce qu'il me reste il me reste cette matrice là ok donc 1 2 0 1 ok 1 2 0 1 après j'ai ici 2 avec le signe ici moi ça va en donner moins 2 multiplié par quoi multiplié par le déterminant de la matrice en supprimant là où il se trouve le 2 et je trouve où il se trouve sur la première ligne et la deuxième colonne qu'est ce qu'il me reste alpha 2 bêta 1 alors alpha 2 bêta 1 très bien je continue donc qu'est-ce qu'on a ici je calcule ça me donnait quoi ici ça me donnait la chose suivante c'est moins un facteur 1 fois 1 c'est 1 moins 2 fois 0 c'est 0 ici moins 2 fois j'ouvre ma parenthèse alpha fois 1 c'est alpha moins 2 bêta d'accord alors je continue 1 moins 0 c'est 1 1 fois moins 1 c'est moins 1 on est d'accord et ici on va avoir moins 2 alpha ok et moins 2 alpha après qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir tout simplement moins 2 fois alpha et moins 2 fois moins 2 bêta c'est combien c'est moins 4 bêta j'étais en train de voir mes affiches pour que je ne commis pas d'erreur ok alors j'ai moins 1 moins 2 alpha moins 4 bêta alors pour que le rond de b ne soit pas égal à 3 je dois avoir cette valeur là est égal à 0 si cette valeur là est différent de 0 ça veut dire que le rond de b le rond de b il est comment il est différent de 3 ok revenons à notre condition qu'est-ce qu'on a écrit dans la condition si vous rappelez très bien ok la condition c'est quoi la condition est la suivante si alpha est égal à 2 bêta moins 1 sur 2 ok alpha est égal à 2 bêta moins 1 sur 2 je la remplace ok je la remplace alors si alpha est égal à 2 bêta moins 1 sur 2 ok donc je prends une nouvelle page alors qu'est-ce qu'on a trouvé nous on a trouvé que pardon on a trouvé que déterminant de b et est égal à moins 1 si je dis pas de bêtises moins 1 moins 2 alpha moins 1 moins 2 alpha moins 4 bêta ok hein et la condition qu'on a c'était quoi la condition qu'on avait c'est quoi alors revenons la condition c'est que alpha est égal à 2 bêta moins 1 sur 2 hein alpha est égal à 2 bêta moins 1 sur 2 alors je la remplace ok hein si je la remplace ici hein je vais avoir quoi je vais avoir déterminant de b est égal à moins 1 moins 2 je remplace alpha par ça qui est 2 bêta moins 1 sur 2 et moins 4 bêta alors je calcule c'est moins 1 moins 2 fois moins 2 bêta c'est combien ? alors moins 2 fois 2 bêta alors ici hein donc euh je vais alors attendez ici donc j'ai ici pardon pardon le déterminant de b j'ai trouvé que c'est égal à euh moins 1 alors si je dis pas de bêtises c'est moins 1 moins 2 bêta moins 4 bêta très bien et ici on a alpha c'est 2 bêta moins 1 sur 2 très bien alors ici c'est moins 1 après ici c'est moins 4 bêta et ici je vais avoir tout simplement combien ? moins 2 fois moins 1 sur 2 c'est combien ? c'est plus 1 ok et moins 4 bêta ok alors revenons au déterminant alors euh ici j'ai commis une petite erreur hein vous savez que j'ai commis une petite erreur hein ok hein ça se fait hein les erreurs hein c'est humain on est d'accord regardez l'erreur que j'ai commis hein regarde ici c'est quoi ? j'ai ici moins 2 fois moins 2 c'est combien ? c'est pas moins c'est plus 4 bêta vous avez vu ? c'est plus 4 bêta c'est pour ça que je cherchais moi où ça se trouvait l'erreur hein donc ici c'est plus 4 bêta ok hein alors pardon c'est pas ici ici c'est plus 4 bêta ici c'est plus 4 bêta ici c'est plus 4 bêta on est d'accord ? et bien vous remarquez moins 1 ça s'en va avec plus 1 et moins 4 bêta ça s'en va avec plus 4 bêta ça veut dire que tout ça est égal à combien ? à 0 alors si le déterminant de b est égal à 0 ça implique quoi ? que le rang de b est différent de 3 c'est bon ? continuons alors maintenant on va se poser la question est-ce que le rang de b est égal à 2 ? ça veut dire quoi le rang de b est égal à 2 ? ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que je dois trouver une matrice d'ordre 2 dont la matrice d'ordre 3 telle que son déterminant est différent de 0 alors notre matrice b c'était quoi ? c'était moins 1, 2, 0 on est d'accord ? alpha 1 et 2 et on a bêta 0, 1 alors je dois tirer ben je dois tirer c'est-à-dire je dois trouver, on est d'accord ? une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0 combien de matrices d'ordre 2 on a dans une matrice d'ordre 3 ? on a 9 matrices d'ordre 2 donc je dois vérifier les 9 matrices et si les 9 matrices si toutes les 9 matrices leur déterminant est égal à 0 c'est-à-dire que le rang de b est différent de 2 ok ? mais ici ça se voit clairement regardez vous pouvez prendre cette matrice-là regardez celle-là c'est une matrice d'ordre 2 si je calcule son déterminant 2, 0, 1, 2 combien ça vaut son déterminant ? 4 qui est différent de quoi ? ça implique quoi ? que le rang de b est égal à 2 ce qu'ils vont nous donner quoi qu'ici ? ça veut dire que l'affirmation pardon l'affirmation C elle est juste ok ? l'affirmation C elle est juste on passe à l'affirmation D regardez l'affirmation D qu'est-ce que je vous dis ? je vous dis si alpha est égal à beta est égal à 0 alors la matrice inverse c'est celle-là ok ? alors je prends une nouvelle page alors ici si alpha est égal à beta est égal à 0 donc notre nouvelle matrice B ça devient quoi ? ça devient moins 1, 2, 0 après 0, 1, 2 après 0, 0, 1 bah vous remarquez facilement que c'est une matrice qui est triangulaire très bien alors qu'est-ce que je vous dis ? je vous dis si alpha est égal à beta est égal à 0 alors B moins 1 alors ça c'est là c'est ce qu'on veut vérifier que la matrice inverse c'est quoi ? alors la matrice inverse pour ne pas écrire n'importe quoi la matrice inverse c'est moins 1, 2, moins 4 ok ? moins 1, 2, moins 4 alors je vais voir mes affiches c'est moins 1, 2, moins 4 c'est 0, 1, moins 2 c'est ça et c'est 0, 0, 1 ok ? tant que vous voyez donc c'est 0, 0, 1 très bien alors c'est là où on se pose la question est-ce que vraiment c'est la matrice inverse ? c'est ce qu'on a bien sûr dans le document moins 1, 2, moins 4 0, 1, moins 2 et 0, 0, 1 alors qu'est-ce que vous allez faire ici ? on a B donc j'ai remplacé le alpha et le beta par 0 et je vais voir je vais vérifier est-ce que B moins 1 c'est ça ? alors est-ce que je vais calculer l'inverse de B ? ben non je vais pas tout simplement perdre du temps pour le calcul de l'inverse tout le monde sait que le calcul de l'inverse prend beaucoup de temps alors je vais utiliser une propriété qui est condition nécessaire et suffisante si vraiment B moins 1 est l'inverse qu'est-ce qu'il doit vérifier ? c'est que B fois B moins 1 est égal à quoi ? à la matrice identité ben je vais calculer le produit matriciel B fois multiplié par B moins 1 si B fois B moins 1 est égal à la matrice identité c'est bon ça veut dire que B moins 1 c'est la matrice inverse donc c'est ce que je vais faire ici donc alors B c'est quoi ? c'est moins 1 2 0 0 1 2 et 0 0 1 je le multiplie par B moins 1 B moins 1 on a dit c'est quoi ? B moins 1 c'est moins 1 2 moins 4 moins 1 2 moins 4 après c'est 0 1 moins 2 0 1 moins 2 et la dernière c'est 0 0 1 alors je vais le calculer on est d'accord ? je calcule comment on calcule le produit matriciel ? je multiplie les lignes de la matrice à gauche par la colonne de la matrice à droite donc je vais multiplier toute cette ligne là par toute cette colonne là comment je vais faire ? je multiplie moins 1 fois moins 1 2 fois 0 et 0 fois 0 vous avez compris ? ok ? alors moins 1 fois moins 1 c'est 1 plus 2 fois 0 c'est 0 0 fois 0 c'est 0 donc c'est 1 on est d'accord ? après je multiplie cette ligne fois la deuxième colonne ok ? moins 1 fois 2 c'est moins 2 ok ? moins 2 plus 2 fois 1 c'est 2 moins 2 plus 2 c'est 0 et 0 fois 0 c'est 0 donc c'est ici c'est 0 alors je vais écrire ici pour que vous arrivez à me suivre regardez donc maintenant je vais multiplier la première ligne fois la troisième colonne regardez moins 1 fois moins 4 c'est combien ? c'est 4 plus 2 fois moins 2 c'est moins 4 plus 0 fois 1 c'est 0 plus 0 et bien pardon qu'est-ce que je fais ? ok ? et bien 4 moins 4 plus 0 c'est combien ? c'est égal tout c'est égal à 0 vous avez compris hein ? très bien je passe à la deuxième ligne donc j'ai 0 fois moins 1 c'est 0 1 fois 0 c'est 0 2 fois 0 c'est 0 donc ici c'est 0 après deuxième ligne, deuxième colonne 0 fois 2 c'est 0 1 fois 1 c'est 1 et 2 fois 0 c'est 0 donc c'est 1 après 0 fois moins 4 c'est 0 1 fois moins 2 c'est moins 2 et 2 fois 1 c'est plus 2 moins 2 plus 2 c'est 0 après après 0 fois moins 1 c'est 0 0 fois 0 c'est 0 et 1 fois 0 c'est 0 après 0 fois 2 c'est 0 0 fois 1 c'est 0 et 1 fois 0 c'est 0 et la dernière 0 fois moins 4 c'est 0 0 fois moins 2 c'est 0 Et 1 fois 1, c'est 1. On t'empile sur quoi ? Alors, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, qui n'est que la matrice identité d'ordre 3. Ça veut dire que B moins 1, c'est la matrice inverse. OK ? C'est la matrice inverse. Donc, l'affirmation D et l'affirmation C, elle est juste. Donc, vous voyez, j'ai utilisé presque toutes les propriétés qu'on a vues dans le cours. Et c'était très simple. Il faut bien s'organiser pour bien comprendre comment vous devez tout simplement commencer à trouver la solution ou les solutions exactes de votre exercice ou bien sûr de votre question. Jusque là, on a terminé notre vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine fois et merci pour votre attention.